Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de la vessie. Pour ce faire, nous allons adopter le plan suivant, d'abord l'introduction, puis la situation, la forme, la capacité et dimension de la vessie, sa configuration, les moyens de fixité et la loge vésicale, la structure interne de la vessie, ensuite les rapports et la vascularisation et l'inervation, et finir par une conclusion. La vessie est un organe musculo-membraneux, intermédiaire au ureterre et à l'urètre, dans laquelle l'urine, sécrétée de façon continue par les reins, s'accumule et séjourne dans l'intervalle d'émixion. Elle est située dans la cavité pelvienne, mais, pleine, peut remonter jusqu'au niveau abdominal. Elle joue le rôle de réservoir des urines provenant des ureterres. Pour la situation de la vessie. Quand elle est vide, elle occupe la cavité pelvienne. La vessie est appliquée sur la face postérieure de la symphyse pubienne. Quand elle est distendue, elle fait saillie dans l'abdomen. Chez l'homme, elle est située en avant des vésicules séminales et du rectum, et au-dessus de la prostate. Chez la femme, elle se trouve en avant de l'utérus et du vagin, au-dessus du diaphragme pelvien. La vessie est pyriforme et comprend un corps ovoïde quand la vessie est pleine. Elle est aplatie à l'état de vacuité. Elle présente une face supérieure, deux faces inférolatérales, un apex antérieur, un fin d'us postérieur ou basse de la vessie, et un col qui se continue par l'urètre en bas. Concernant ces mesures, la vessie mesure 6 cm de longueur et 5 cm de largeur. La vessie double ses dimensions quand elle est pleine. Sa capacité est très variable, chez l'adulte, la capacité anatomique maximale est de 2 à 3 litres. Elle est plus grande chez la femme. Chez l'enfant, la capacité et les dimensions de la vessie peuvent varier en fonction de l'âge allant jusqu'à 250 ml à l'âge de 12 ans. La vessie est contenue dans une loge fibreuse. Elle contient un orifice urétral antérieur et médian au niveau du col de la vessie. Il est entouré d'un bourrelet dû à la présence du sphincter interne, formé de faisceaux musculaires lisses. Les orifices des urétères sont latéraux, en forme de fente, situé aux angles d'un triangle, nommé le triangle de Lyotho. Entre les deux orifices, un bourrelet soulevé par la présence d'un faisceau musculaire, appelé le muscle interurétéral. Le muscle interurétéral. La partie en arrière du muscle interurétral se trouve le bas fond vésical ou l'arrière fond de la vessie. La vessie a un bord postérieur qui se moule sur la saillie du rectum. Il a une courdure à concavité postérieure et dessine la limite du cul de sac de Douglas. Quant aux bords latéraux de la vessie, ils sont épais et convexes, et longés par l'artère ombilicale. Le péritoine déborde sur cette paroi latérale. L'angle antérieur de la vessie ou sommet de la vessie se continue avec l'ourac ou ligament ombilical médian. L'angle inférieur de la vessie ou bien col vésical ou l'orifice supérieur de l'urètre se projette à mi-hauteur en arrière de la symphyse. Concernant les moyens de fixité de la vessie, elle est contenue dans une loge cellulofibreuse appelée la loge vésicale. Elle est maintenue grâce à des fascias, des ligaments, du diaphragme pelvien et du périnée. Ces moyens de fixité diffèrent selon le sexe. Chez l'homme, on trouve le fascia vésical ou la tunique adventice, l'aponevrose ombilico-prévésicale en avant qui se continue avec le fascia prostatique en bas et fusionne en arrière avec le fascia rétro-vésical. Le ligament ombilical médian Le ligament pubo-prostatique qui s'étend de la symphyse pubienne à la prostate. Latéralement, on trouve les ligaments vésicaux latéraux et les lames pubo-sacrogénitales. Le diaphragme pelvien et le périnée par l'intermédiaire du fascia inférieur du diaphragme muro-génital. Chez la femme, on trouve le fascia vésical ou tunique adventice. Le fascia ombilico-prévésical qui fusionne en arrière avec le fascia rétro-vésical et en bas avec le fascia supérieur du diaphragme muro-génital. On trouve aussi le ligament ombilical médian. Les ligaments vésicaux antérieurs sont utilisés par l'intermédiaire du ligament pubo-vésical qui est tendu de la symphyse pubienne à la vessie. Latéralement, on trouve les ligaments vésicaux, les ligaments vésicaux utérins et les lames pubo-sacrogénitales. Le diaphragme pelvien et le périnée en bas. La vessie est formée de trois tuniques, la muqueuse, la musculeuse et l'adventice. L'adventice est cellulonerveuse et vasculaire. La musculeuse ou détrusor qui est formée de trois couches musculaires lisses, une couche superficielle de fibre longitudinale, une couche profonde plexiforme et une couche moyenne qui constitue au niveau du col, le sphincter lisse du col vésical ou sphincter de l'urètre. La muqueuse est de type urothélial, rouge, lisse et unie. Au niveau du trigone, elle présente quelques papilles. Le péritoine ne revêt que la face supérieure et partiellement les faces postérieures et latérales, il recouvre partiellement la vessie au niveau du dôme, alors la vessie peut être abordée chirurgicalement par voie extra-péritonéale. Les urethères ont une implantation oblique au niveau de la paroi vésicale et leurs amarrages au niveau du plan musculaire du trigone créent un dispositif anti-reflux qui fait qu'à l'état normal, l'urine ne peut pas remonter contre le courant vers le rein. La face supérieure de la vessie répond en haut au péritoine qui la recouvre. Elle répond aussi aux anses intestinales et aux colons sigmoïdes. La face antéro-inférieure répond à la symphyse pubienne et le pubis à l'aponevro-zombilico-prévisicale, à l'ourac et aux artères ombilicales. Les rapports du sommet se font avec l'ourac qui s'étend jusqu'à l'ombilique. Les rapports de la face postéro-inférieure se font chez l'homme avec les canaux déférents, les vésicules séminales, la portion terminale des urethères, le feuillet péritonéal qui forme le cul de sac vésico-rectal, et l'aponevro-prostato-péritonéal qui est situé entre le rectum en arrière, la vessie et la prostate en avant. Chez la femme, les rapports postéro-inférieurs se font avec le feuillet péritonéal qui forme le cul de sac vésico-utérin, la face antérieure du vagin, et la cloison vésico-vaginale qui sépare le vagin de la vessie et avec la portion terminale des urethères. Le bord postérieur de la vessie est séparé du rectum par le cul de sac vésico-rectal chez l'homme. Il est séparé des organes génitaux par la cloison vésico-vaginale et le cul de sac vésico-utérin chez la femme. La vascularisation artérielle de la vessie provient des branches de l'artère iliaque interne. Les artères antérieures sont fournies par l'artère pudendale interne et obturatrice. Les artères postérieures et inférieures sont fournies par l'artère vésicale inférieure et vésiculo-différentielle. Les artères supérieures proviennent de l'artère ombilicale. Les veines des parois vésicales se jettent dans un réseau péri-vésical, qui rejoint en avant le plexus rétro-pubien, qui se draine lui-même dans les veines pudendales internes, puis la veine iliaque interne. Latéralement, les plexus vésicaux se drainent par les veines vésicales, puis dans les veines iliaques internes. Les lymphatiques des faces supérieures et antéro-inférieures aboutissent aux ganglions iliaques externes et obturateurs. Les lymphatiques de la face postéro-inférieure vont aux ganglions hypogastriques et inter-iliaques. Les nerfs vésicaux émanent du plexus hypogastrique inférieur et par les neurofibres sympathiques et parasympathiques émanant des troisième et quatrième nerfs sacrés, pour le contrôle volontaire de la mixtion. En conclusion, la vessie est un organe musculomembraneux, intermédiaire au uretaire et à l'urètre. Elle a le rôle de réservoir des urines avant l'excrétion. Elle est située dans la cavité pelvienne. Ses dimensions diffèrent entre la femme, l'homme et l'enfant. La loge vésicale l'entoure et permet sa fixation. Sa paroi interne est constituée de trois tuniques. Ses rapports diffèrent entre la femme et l'homme. Sa vascularisation est assurée essentiellement par des branches issues des vaisseaux iliaques internes. La femme et l'homme C'est parti !